Mesdames et Messieurs, Messieurs, bonjour. Encore une fois, merci de votre émission Objection. Qui reçoit ce dimanche, Dr Alune Badralli. Il est médecin épidémiologiste. Mais Alune Badralli, vous êtes le directeur du Centre des opérations d'urgence sanitaire. C'est un plaisir de vous accueillir à Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci beaucoup, M. Bayh Omar Gueye. Je voudrais commencer par saluer l'ensemble de vos auditeurs. Remercier pour l'invitation et c'est vraiment aussi un honneur, un plaisir partagé de répondre à votre invitation. Oui, parce que c'est le contexte, évidemment, Covid-19 oblige. Oui, Dr Li, pouvez-vous rappeler à nos auditeurs le Centre des opérations d'urgence sanitaire ? Quand est-ce que ce centre a été créé ? Quel rôle et quel prérogatif dévolue à ce centre ? Merci, merci beaucoup, M. Bayh Omar Gueye. Bonne question. Donc, le Centre des opérations d'urgence sanitaire a été créé le 1er décembre 2014. On était en pleine période épidémique de la maladie à virus Ebola, qui, à l'époque, avait cours au niveau de la sous-région ouest-africaine, donc partie de Guinée, mais qui s'était très rapidement étendue à d'autres pays. Et le Sénégal, si vous vous en souvenez bien, avait eu un cas importé. Et ce cas importé avait généré un certain nombre de contacts, 70 contacts de mémoire. Et Mme le ministre de la Santé, à l'époque, avait jugé utile, vu la façon dont, en tout cas, le Sénégal avait géré l'épidémie, vu la façon dont la sous-région avait géré l'épidémie, qui a eu le leçon, justement, dans la gestion de ces épidémies, avait dit qu'il nous faut, au niveau du Sénégal, une structure qui soit dédiée à la gestion des urgences de santé publique de manière générale. Parce qu'effectivement, on s'était rendu compte, au niveau du ministère de la Santé, pendant cette période-là, que coordonner l'ensemble des commissions qui avaient été mises en place était extrêmement difficile. Et je rappelle que nous avions une commission prise en charge, une commission communication, une commission surveillance, une commission recherche, une commission finance, etc. Et vous voyez, coordonner tout ça était une chose extrêmement difficile. Et donc, il a fallu améliorer, en tout cas, le dispositif de coordination. Et c'est ainsi que, le 1er décembre 2014, le Centre des opérations d'urgence a été créé par l'arrêté ministériel, avec pour vocation de coordonner, donc, justement, ce qui est préparation et réponse aux justices de santé publique et aux catastrophes. Donc, c'est vraiment un rôle de coordination de l'ensemble des structures du ministère de la Santé qui interviennent, mais aussi dans un contexte multisectoriel. Et ça, c'est extrêmement important. Uniquement de coordination. Uniquement de coordination, de préparation et de réponse, mais coordination dans tout cela. Coordination dans tout cela. Pour rappeler que c'était, à l'époque, sous la direction du professeur Awa Maricol. Absolument. Alors, oui. Maintenant, on parle de COUS. On entend souvent parler du CNGE. CNGE, c'est le Comité National de Gestion des Epidémies. Du SNEPS, également, le Service National de l'Éducation de l'Information pour la Santé. Et évidemment, la DGS, la Direction Générale de la Santé. Mais alors, pouvez-vous nous décrire comment fonctionnent ces différentes structures, cette architecture institutionnelle de prise en charge de la COVID-19 ? Finalement, qui fait quoi ? Merci beaucoup, Bayemore. C'est extrêmement important cela. Et ça ramène à ce concept qu'on utilise un peu dans la gestion des juridictions sans plus, qu'on appelle le concept des opérations. Et c'est extrêmement important parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent dans la gestion d'une épidémie. Alors, il est bon que les différents acteurs qu'on définissent leur niveau d'intervention. Et dans ce concept des opérations, on distingue le niveau stratégique, le niveau opérationnel et le niveau tactique. Donc, l'ensemble de ces acteurs intérieurs a un niveau. Alors, on a au-dessus de nous, le Centre des Opérations d'urgence sanitaire, le CNGE. Le CNGE, c'est le Comité National de Gestion des Epidémies, qui est là en permanence pour gérer l'ensemble des épidémies qui surviennent au niveau du Sénégal. Et ce CNGE est dirigé par la DGS, par madame la DGSP, la Directrice Sociale de la Santé Publique, docteur Marie-Khende Sengom Diaye, qui, en fait, dirige une des trois directions générales du ministère de la Santé. Vous savez que le ministère de la Santé comporte trois directions générales. La Direction Générale de la Santé Publique, la Direction Générale des Establissements de Santé et la Direction Générale de l'Action Sociale. Donc, c'est le ministère au-leau régalien de base, indépendamment même de la gestion d'une épidémie. Il se trouve simplement que la DGSP, la Direction Générale de la Santé Publique, assure aussi la présidence du CNGE. Donc, le CNGE, c'est l'entité stratégique qui définit les orientations, les grandes lits. Quand on doit répondre à la Covid, il y a des orientations qui viennent du cabinet, qui sont répercutées par le CNGE, qui définissent les grandes lits. Voilà comment on doit répondre. Et ces orientations stratégiques sont transmises au niveau opérationnel, c'est-à-dire au niveau du Centre des Opérations de l'Action Sanitaire. C'est à votre niveau, au niveau du COUS. Et le COUS a en charge maintenant d'élaborer les plans opérationnels et d'élaborer les procédures de mise en œuvre des orientations que nous recevons du niveau stratégique. Et après, en bas, il y a ce qu'on appelle le niveau tactique, que généralement au niveau du Sénégal, on appelle le niveau opérationnel, parce que c'est vraiment le niveau où la réponse de manière effective et effective est menée de façon effective. C'est-à-dire, c'est le niveau où vraiment les gens mettent la main à la patte. Et voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on est structuré. Il y a le niveau stratégique avec le CNGE, le niveau opérationnel. Nous, on met les plans, on met les procédures, on soumet au CNGE au-dessus, qui les valident. Et une fois qu'on les valide, on les transmet au niveau tactique, c'est-à-dire au niveau des disques sanitaires, des régions médicales, qui sont chargés de la mise en œuvre concrète de la réponse, c'est-à-dire ceux qui vont aller chercher les malades, ceux qui vont soigner, ceux qui vont intervenir pour les prélèvements, etc. Donc là, vraiment, c'est mis en œuvre. Est-ce que c'est efficace ? Qu'est-ce qu'il a amélioré à ce niveau ? Alors, c'est une chose, ça fait partie vraiment des enseignements et de nouvelles pratiques qui sont en cours au niveau du ministère de la Santé. Vous savez qu'il y a un après-Ebola, il y a un avant-Ebola et un après-Ebola. Aujourd'hui, on ne gère plus les juges de centres, plus de la même façon qu'avant-Ebola. Et aujourd'hui, on a les centres d'opération d'urgence sanitaire qui sont des recommandations du règlement sanitaire international, donc de l'OMS. Et l'OMS recommande aux pays de se noter des centres d'opération d'urgence sanitaire qui vont intervenir dans la prévention, dans la préparation et dans la réponse. Et ça, c'est extrêmement important. Et aujourd'hui, au niveau des centres d'opération, il y a un nouveau concept de coordination qu'on appelle l'Instant Management System ou le système de gestion des enseignements que nous avons pris des Américains. Il est vrai. Mais c'est un système qui permet vraiment d'assurer une coordination intégrée de manière à assurer vraiment un niveau d'information à tous les niveaux identiques. Il y a un flux d'informations qui est là, qui part de haut en bas, de bas à haut. Et tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la coordination partagent les mêmes niveaux d'informations. Et tous les matins, ce groupe opérationnel qui est au niveau du centre d'opération d'urgence sanitaire se réunit, regarde comment l'épidémie évolue, regarde les problèmes, propose des solutions, propose des stratégies qui nous permettent d'avancer et de corriger un peu les difficultés que nous rencontrons dans la mise en œuvre. Et ça, c'est extrêmement important. Et il faut des moyens. Il faut des moyens. Est-ce que vous travaillez avec des partenaires ? Comment est-ce que vous arrivez à mobiliser les moyens à ce niveau ? Alors, il y a deux choses. Il faut distinguer donc le COS, le COS dans le fonctionnement de routine, et le COS en mode activation. Quand on est en mode activation, on met... Là, vous êtes en mode activation. Voilà, on est en mode activation. Alors, actuellement, effectivement, il y a des ressources qui nous viennent de l'État, via le ministère de la Santé, via l'adage du ministère de la Santé. On a l'argent aussi des partenaires, des partenaires qui nous appuient énormément. On a l'OMS, on a l'UNICEF, on a d'autres partenaires. Je ne voudrais pas tous les citer, pour ne pas en oublier, mais qui appuient effectivement de manière concrète la réponse. Soit au niveau central, soit au niveau directement des régions. Et appuyer la mise en œuvre au niveau directement des districts sanitaires, et ça, c'est extrêmement important. Mais les moyens, comme vous le savez, ce n'est jamais suffisant. Nous, au niveau du centre des opérations d'urgence, on a une structure d'urgence. Donc, on doit agir en urgence. Et c'est pourquoi nous devons disposer de ressources financières qu'on peut mobiliser dans l'urgence, pour nous permettre justement de pouvoir très rapidement descendre sur le terrain, appuyer les régions, appuyer les districts sanitaires. Et ça, malheureusement, parfois, on ne l'a pas. Et c'est ça, vraiment, c'est un plaidoyer que je voudrais lancer. Je profite de votre antenne pour lancer ça aux plus hautes autorités, vraiment, que le centre puisse disposer de fonds d'urgence. Pour donner un exemple, vendredi, je devrais aller, je vais partir à Thiesse, parce que le monsieur le maitre-chef de la région de Thiesse, celui nous sollicitait, pour venir regarder le dispositif qui a été mis en place au niveau de l'EPSE d'Ombourg, et au niveau de l'EPSE d'Ombourg, de Thuawad, qui a été mis en place des CTE. Il fallait qu'on assure la configuration, voir si ça répond aux normes d'un CTE, refaire des recommandations, etc. Finalement, on n'avait pas pu. On a pu, on a pu, mais difficilement avec nos propres moyens. Ah oui ? On les avait rencontrés, on avait fait une présentation, on les sensibilisait pour que, au niveau du budget de l'État, on puisse augmenter, en tout cas, la part allouée au centre des opérations d'urgence sanitaire pour nous permettre, parce que c'est un outil extrêmement important. Je pense qu'aujourd'hui, qui a fini de faire ses preuves, au niveau du Sénégal, parce qu'aujourd'hui, tout le monde entend parler du centre des opérations d'urgence sanitaire, d'un centre qui doit, aujourd'hui, ayant fait ses preuves, ayant montré son utilité, bien, écoute, qui doit, en tout cas, être maintenant de plus en plus... Vous êtes logés à Sannes, à l'hôpital Sannes. On est logés à l'hôpital de Sannes, dans un siège, effectivement, et ça, il faut saluer la coopération américaine, dans un siège qui a été inauguré en 2018 par le M. le Président de la République lui-même. Oui, et si vous devez nous présenter un bilan de ce centre depuis mars 2021, que retenir ? Alors, le centre a joué un rôle, je pense, aujourd'hui indiscutable. Ah oui ? Oui, absolument, parce qu'aujourd'hui, le centre abrit ce qu'on appelle le groupe opérationnel. C'est-à-dire, c'est un peu l'entité dont je parlais tout à l'heure, le système de gestion des incidents, mais élargi à d'autres acteurs. Parce que quand vous répondez dans une situation pareille, vous ne pouvez pas répondre seul au niveau sectoriel. Vous êtes obligés d'être appuyés par d'autres secteurs et par les partenaires. Mais d'abord, vous êtes autonome ou quoi ? Autonome en termes de... De gestion. Oui, absolument, absolument. Nous, on étudie, comme je disais tantôt, l'évolution de la pandémie, on étudie les leçons, on fait les propositions, les recommandations qu'il faut au CNGE. Si c'est nécessaire, on prend même des notes, si c'est nécessaire, on élabore des postéries opérationnelles normalisées, consommées au CNGE. Maintenant, le CNGE est libre de pouvoir les accepter ou de ne pas les accepter. Mais souvent, les propositions que nous faisons au CNGE sont vraiment validées et partagées avec l'ensemble des acteurs. Et ça, vraiment, c'est une démarche vraiment multisectorielle. Et depuis le 3 mars, date de l'activation du centre des opérations, nous tenons quotidiennement une réunion, nous partageons l'ensemble de la situation épidémiologique, le nombre de cas nouveaux, le nombre de décès, le nombre de cas graves dans les structures, le nombre de sites de prise en charge, etc. Les difficultés, ressources humaines, matériel, équipement, logistique, etc. Et nous proposons des solutions vraiment de résolution de l'ensemble de ces difficultés. Mais comment vous faites pour la collecte des données, pour les nombres de décès, par exemple ? Parce que là, il y a un problème. Apparemment, c'est sous-estimé. Voilà. Alors, à ce niveau, il faut être précis. Effectivement, nous pensons que le nombre de décès que nous éclarons est sous-estimé. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la direction des examens de santé, il y a une plateforme qui est mise en place, une plateforme électronique. Et cette direction travaille étroitement avec ce qu'on appelle les coordonnateurs des CTE. Chaque CTE a un coordonnateur. Et tous les soirs, à 23h, la plateforme est remplie par les coordonnateurs des CTE pour dire combien de cas nouveaux ils ont admis, combien de cas graves il y a dans les structures, il y a eu combien de décès. Et c'est comme ça que nous avons l'information sur les décès. Mais ça, c'est l'information des décès qui vient des CTE. Il y a probablement d'autres décès qui sont au niveau des SAU, par exemple, des circuits d'accueil, des juges, peut-être qu'ils ne sont pas comptabilisés. Il peut y avoir aussi des décès au niveau communautaire, qui peut-être qu'ils nous échappent. Mais globalement, chaque fois qu'on a ces informations, on en tient compte. Il y a peut-être aussi ce qu'on appelle les zones tampons, qui sont des sortes de mini-CTE qui sont mis au niveau des centres de santé, de certains centres de santé, qui nous permettent en tout cas de pouvoir sortir certains malades graves des maisons pour les prendre en charge de manière transitoire, le temps qu'une place se libère au niveau du CTE. Et ces décès-là, peut-être aussi, on ne les a pas encore... On connaît le nom, on ne les a peut-être pas tout à fait intégrés. La dernière fois qu'on discutait avec le médecin de région, c'était 54 décès, donc il va falloir les intégrer. Mais tout ça va se faire. On trouvera le temps vraiment, parce que là, on veut avoir des chiffres exhaustifs qui reflètent la réalité. Donc, on s'arrêtera à un moment donné et on fera le décompte. Et on ajoutera, on ajustera. Beaucoup de pays l'ont fait. Vous vous souvenez, en Chine, à un moment donné, il y a eu 15 000, si je ne me trompe pas, cas probables qui n'avaient pas été mis dans les statistiques et qu'il a fallu, à un moment, ajouter. Au niveau des pays européens, en France, vous avez eu les décès au niveau des EHPAD. À un moment donné, les centres qui accueillent les personnes âgées, il y a eu une mortalité très élevée, mais qui n'était pas insérée dans les statistiques sanitaires. Et après, ils ont corrigé. Nous aussi, on corrigerait. Il y a des décès aussi au niveau du privé, qui ne sont peut-être pas comptabilisés. On fera ce travail-là. Mais aujourd'hui, on est vraiment en train de courir au quotidien pour essayer de régler les problèmes. Mais on s'assayera au moment... En termes de bilan, je pense que c'est extrêmement important. Parce qu'aujourd'hui, ne serait-ce que pour donner un exemple, le manuel des procédures opérationnelles normalisées, qui est aussi partagé avec l'ensemble des acteurs, ça a été élaboré au niveau du centre des opérations du genre sanitaire et sert d'outils de fonctionnement, de formation. Aujourd'hui, nous sommes en train de former. Nous avons déjà formé dans les 13 régions l'ensemble des prestataires sur la base de procédures harmonisées pour que les gens aient les mêmes pratiques face à certaines stratégies et à la prise en s'arrêtement des patients graves. Et ça, c'est extrêmement important. Et on va continuer en formant aussi le privé pour que le privé puisse aussi insérer ses pratiques dans les stratégies nationales. Et ça aussi, c'est une chose extrêmement importante. Et le privé joue un rôle important, justement, dans le dispositif de présence à l'agé global des patients. Oui, vous avez expliqué une des failles de ce centre, c'est-à-dire la difficulté à mobiliser les ressources financières. Au-delà, y a-t-il d'autres difficultés ? Oui, c'est vrai qu'on a quelques soucis avec la mobilisation des russes qui sont liés, en fait, à nos missions, à des missions d'urgence. Et quand on a des missions d'urgence, on doit disposer de deux choses qui sont extrêmement importantes. C'est des fonds d'urgence et c'est une logistique d'urgence. Ça, c'est extrêmement important. On a réussi à avoir la logistique d'urgence que nous avions gardé avec nous après Ebola. Et c'est ça qui a permis de répondre à l'épidémie au tout début. Dans le pays, il n'y avait que le centre des opérations d'urgence sanitaire qui disposait d'équipements de production individuelle, qu'on avait gardés dans nos magasins et qu'on avait prépositionnés au niveau des régions. Et c'est ça, avec ça, que les équipes se sont habillées, se sont équipées pour aller prendre en charge les premiers patients. Donc ça, c'est extrêmement important. On continue aujourd'hui aussi, nous avons la responsabilité des CTE. Et nous continuons à équiper de manière très régulière les CTE. Maintenant, il y a certains équipements dont nous ne disposons pas. Mais nous allons les chercher au niveau de la direction de la lutte contre la maladie, au niveau de la PNA, la Formation Nationale d'Apprévisionnement, au niveau de la DIEM aussi, la direction des infrastructures, équipements et matériels, au niveau de la DGRS, pour en tout cas avoir ces équipements-là, les mettre à la disposition des CTE pour vraiment leur permettre d'avoir un fonctionnement optimum. Maintenant, les autres difficultés, c'est comme toute coordination. Des fois, il y a peut-être des services, des directions que nous souhaiterions avoir avec nous au niveau du ministère de la Santé pour les intégrer et pouvoir aller... Comme exemple ? Bon, je pense que les gens se s'identifieront, mais on en a parlé en réunion de fonction de CNGE, devant le ministre lui-même. Je pense qu'il est important que nous ayons autour de nous, ou avec nous, en tout cas, l'ensemble des services qui interviennent dans la réponse contre la Covid. Comme ça, on aura l'ensemble des statistiques. Je parlais du privé, par exemple. On a du mal à avoir les données du privé. Il était entendu que les privés travaillent avec les districts. Les informations du privé devraient passer par le district. Il est fait remonter à la région. Donc, aujourd'hui, on n'a pas une bonne visibilité sur ce qui se passe dans le secteur privé. Mais on est en train d'ajuster. Je pense que j'ai vu que, vendredi dernier, la division qui s'occupe des établissements du secteur privé de la santé est partie faire la supervision de l'ensemble des structures privées à Dakar pour avoir une meilleure idée. Le Sénégal a remonté de l'information post-problème. Surtout dans le secteur de la santé. Dans certains cas, oui. Mais en tout cas, dans la Covid, à part peut-être le secteur privé pour lequel, en tout cas, il faut avoir des efforts qui doivent être faits pour avoir quels sont les malades qui sont chez eux, ils sont combien, comment ils sont pris en charge, s'il y a des décès, combien il y a des décédés au niveau du privé. Il y a des efforts à faire à ce niveau-là. Mais au niveau, en tout cas, de la coordination vraiment avec les laboratoires, tous les soirs, tout l'ensemble des résultats positifs, des résultats, d'une manière générale, qui sont faits par tous les laboratoires qui interviennent dans le diagnostic de la Covid. Aussi bien pour les voyageurs sortants que dans le cadre de la surveillance, tous ces résultats sont capitalisés par le ministère de la Santé à travers la direction de la prévention et nous-mêmes. Et chaque jour, ça nous permet d'avoir un décompte fiable de l'ensemble des cas confirmés au niveau du pays. Et ça, c'est extrêmement important. Important, oui. Voilà, exactement. Mais je confirme un peu ce que vous dites parce qu'à part ce système qui était bien huilé à partir des résultats PCR que nous avions tous les jours, aujourd'hui, on a introduit des tests d'hygiène aussi rapides. Et les tests d'hygiène aussi rapides sont en train d'être utilisés de manière beaucoup plus importante au niveau de l'ensemble du pays, les TDR, de l'ensemble du pays. On est en train de prendre... Difficile, mais utile. Mais on est dessus. Aujourd'hui, je pense que la direction de la prévention, la division de la surveillance, aujourd'hui, sont en train de faire des efforts. Ils ont mis un outil électronique. Hier, je regardais la situation au niveau de cette base de données. Toutes les régions ont commencé à saisir. C'est important. Il y a 61 districts qui ont commencé à saisir sur les 79. C'est important. Donc, voilà, il faut pousser pour que les données soient aussi exhaustives parce qu'on a besoin de ces résultats-là pour compléter ce que nous avons au niveau de la PCR. Et démocratiser les choses. Et démocratiser les choses. Mais alors, docteur, vous êtes épidémiologiste. Pouvez-vous nous expliquer le processus de mutation de ce virus? On parle de Delta maintenant. Ce qui le provoque et comment on peut maîtriser ces mutations? Oui, merci, Omar. Je m'aventurais sur les plaques-bandes des viraux. Oui, mais en fait, globalement, ce qu'on peut retenir, vous savez, les virus sont dotés de matériel génétique. On a des virus à ARN, des virus à ADN. Maintenant, les virus ont la capacité de se multiplier très vite. Et en se multipliant très vite, en grand nombre, parfois, il y a des erreurs dans la réplication du matériel génétique de ces virus-là qui aboutit à ce qu'on appelle justement des mutants ou des variants. Donc, le principe de base simple, c'est cela. Les virus se multiplient régulièrement de façon très importante pour s'adapter à l'environnement. Et l'environnement, c'est le mode de reproduction. C'est le mode de reproduction. Ils ont besoin de s'adapter parce qu'il y a une question de survie. Donc, ils s'adaptent à l'autre en mutant. Et après, il y a une sélection naturelle qui se fait. Les souches qui n'ont pas réussi à s'adapter vont disparaître. Et maintenant, il va rester que c'est les souches qui sont vraiment sorties, renforcées au niveau de ce processus de mutation-là. Ils vont acquérir de nouvelles propriétés. Et c'est en ce moment que ça devient intéressant. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on distingue les variants dits préoccupants qui sont au nombre de quatre. Donc, on a l'alpha, on a le bêta, on a le gamma et le data, le format delta, le dernier, en tout cas, qu'on a pu identifier au niveau du Sénégal. Et il y a d'autres variants qu'on dit préoccupants, qu'on dit juste d'intérêt. Donc, c'est des variants à surveiller. Ils n'ont pas certaines propriétés, en tout cas les propriétés que les préoccupants ont. Et les préoccupés de nouvelles que ces variants vont acquérir en termes de processus de mutation, s'ils sont en tout cas bien adaptés, c'est qu'ils peuvent être beaucoup plus virulents, ils peuvent se transmettre de façon beaucoup plus rapide, ils peuvent être, disons, échappés aux tests qui sont là jusqu'à à vigueur, jusqu'à maintenant. Ils peuvent être devenus subitement indétectables. Et il faut aussi, parfois, ils ont des propriétés, ils deviennent résistants aux vaccins qui sont là. Et c'est pourquoi ces variants doivent être surveillés comme du lait sur le feu. Les variants, disons, d'intérêt, c'est pour l'instant, il y en a quatre aussi, c'est l'État, qui est fréquent, qui est fréquent chez nous, c'est l'ex-nigérien. Ensuite, on a Iota, on a Lambda, on a Kappa aussi, qui semblent assez proches d'ailleurs du Delta, mais qui pour l'instant, en tout cas, est un variant juste d'intérêt. Mais nos laboratoires sont en train vraiment de faire un travail remarquable de surveillance virologique de l'ensemble de ces souches-là de manière à défecter l'arrêt. Alors, le Delta en question, c'est qu'il a muté. C'est agressif. Il a muté, il est devenu beaucoup plus virulent. Si on le compare au Alpha qui était là pendant la deuxième vague, l'Alpha est considéré, l'ex-Britannique est considéré comme plus grave, plus mortel. Mais celui-là, sa capacité, c'est qu'il est très contagieux. Mais quelles sont ses propriétés ? Il est très contagieux. C'est vraiment sa principale caractéristique, c'est la contagie. Il a acquis la propriété de pouvoir se fixer de façon beaucoup plus facile aux cellules humaines de les pénétrer plus facilement. Et donc, du coup, d'avoir aussi des charges virales extrêmement importantes. Et du coup, ça devient beaucoup plus transmissible. Si les gens... C'est pourquoi les rassemblements, on y reviendra peut-être tout à l'heure, doivent être évités. Les mesures barrières doivent être respectées. Et ça, c'est extrêmement important parce que ce variant-là, il est très contagieux. Il n'est pas de distinguo entre les différentes catégories de la population. Comment le contre-carré ? Alors, le contre-carré, c'est respecter la transmission. Limiter, limiter, limiter la transmission. Pour limiter la transmission, c'est le respect des mesures barrières. Les populations doivent faire des efforts. Et là, j'insiste encore une fois sur le respect des mesures barrières parce que ça, c'est à notre portée. À notre portée. Porter les masques, distanciation, hygiène des mains. Ça, nous pouvons le faire. Si nous réduisons la transmission, nous réduisons aussi le risque d'apparition des mutants ou des variants, comme on les appelle. La deuxième chose, c'est la vaccination. Plus les populations vont être vaccinées, moins on aura de variants au niveau du pays. Donc, c'est les deux axes. Mais pour l'instant, comme la vaccination reste encore assez limitée au niveau de notre pays, nous devons nous concentrer et faire vraiment en sorte de respecter les mesures barrières de manière à limiter... La prévention. Prévention. Prévention individuelle et collective, c'est vraiment sur ça que je voudrais insister. Oui, mais en attendant, la courbe ne fléchit pas. Alors, la courbe... Il faut dire qu'il faut dire qu'il faut dire que quand même sur cette... En tout cas, si on compare les deux dernières semaines, on voit que la courbe est en train de baisser. Ah oui ? Oui. Si on regarde les deux dernières courbes... Les dernières 72 heures ? Ah, les dernières 72 heures, si on regarde la courbe hebdomadaire, si on regarde par jour, c'est un peu difficile parce que ça aussi, d'un jour à l'autre. C'est ça. Mais si on regarde la moyenne d'une semaine, on compare à une semaine où c'est plus stabilisé, on se rend compte que c'est en train de baisser. Aujourd'hui, en tout cas, au niveau de l'ensemble de la courbe, on est parti de 5 000 et quelques, on est tombé à 4 000 et quelques. Donc, on a perdu, disons, en termes de décompte, 1 400 et quelques. Qu'on a confirmé qui ont diminué par rapport à la semaine... Si on compare les deux semaines... La semaine du 2-8 août par rapport à la semaine précédente, on a perdu moins de 25%. Donc, c'est important. Et la situation au niveau des régions, par contre, est un peu contrastée. On a quatre régions dans lesquelles c'est en train de monter. Ça monte au niveau de Djobel. Ça monte au niveau de Matam. Donc, ça monte au niveau de Tambaconda. Et ça monte aussi au niveau de Seju. Donc, c'est les quatre régions pour lesquelles... Si on compare la situation entre les deux dernières semaines, la semaine du 2-8 août... C'était ces régions qui étaient un peu... Voilà. ...vraiment... Avant, avant... C'est moins touché. C'est moins touché. Voilà. Mais ça, c'est important à regarder aussi. Parce que si on regarde Seju, par exemple, c'était une région qui était très peu affectée. C'est ça. Mais on a mis un laboratoire là-bas. Et dès qu'on a mis un laboratoire, on a vu que c'est en train de monter. Donc, parfois, la détection aussi dépend de la proximité de l'album. Et ça, ça fait partie de l'eau, ça a prise. On a vu qu'à Kafrine, par exemple, entre les deux semaines, c'est resté stationnaire et très peu de cas détectés. Cinq, cinq. Mais finalement, et c'est intéressant d'y regarder de plus près, est-ce que le Sénégal n'est pas victime de sa propre méthode de travail, de transparence ? Je le pense. Contrairement à d'autres pays, il faut le dire où ce n'est pas le cas. Je le pense. Je le pense très, très sincèrement. Et c'est pourquoi c'est hazardé de comparer les performances et qui comprennent ce qui se passe ailleurs. Absolument. Et ça, c'est l'occasion où il faut faire attention à comparer les performances des pays puisque les pratiques ne sont pas les mêmes. Il faut connaître de l'intérieur. Il faut comparer les pays parce que les pays, même dans l'espace CDAO, il faut faire connaître les réalités des pays de l'intérieur. Le Sénégal fait énormément d'effets pour être fort, pour être transparent. Donc, l'ensemble des données sur ce point-là, sur l'ensemble des données qui sont collectées, vous avez vu les décès ? Mais je suis sûr que dans certains pays, si on avait eu, je n'aimerais pas de pays, mais si on avait ce nombre-là de 99 décès en une semaine ou 110 décès en une semaine, ils ne l'auraient pas déclare. Ça, je suis sûr sûr. Mais nous, on déclare ce qu'on observe, on déclare ce qu'on a. Mais c'est reconnu même par les organismes internationaux. Absolument. Cette méthodologie, quand même, est assez transparente. Et donc, il ne faut pas prendre les performances d'un pays pour en faire des comptes. Mais il faut constater ce qui est constatable, c'est qu'il y a beaucoup de morts et il faut investir cette courbe. Ça, c'est certain. Mais si on les compare à d'autres pays qui ne déclarent pas leur morts, vous allez prendre les performances du Sénégal comme une contre-performance. C'est parce que les autres ne déclarent pas leur cas. Les autres ne déclarent pas leur cas. Et c'est bon de le préciser. Et ça, c'est bon de le préciser. C'est pourquoi c'est hasardé de comparer les pays si vous ne maîtrisez pas la réalité des stratégies au niveau du pays. Alors, il est aussi important, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est notre invité, le docteur Aline Badralli, il est épidémiologiste mais directeur du COUS et le Centre des opérations d'urgence sanitaire. Docteur Li, en 1985, professeur Souleymane Boub a donné au Sénégal une reconnaissance internationale. Et cette reconnaissance internationale était dans la lutte contre le SIDA en identifiant le VIH2. Disposons-nous aujourd'hui de laboratoires et de virologues capables de jouer un rôle important dans les découvertes scientifiques liées à la COVID-19 ? Oui, je pense. Je le pense. Professeur Boub, d'ailleurs, il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. son laboratoire RSF joue un grand... Il y a lui, mais je veux dire, comme vous l'avez cité pour le VIH, je vous dis qu'il est encore là. Oui. Donc, il peut contribuer à faire des recherches et vous le voyez souvent dans les CNGE, souvent, il prend la parole pour expliquer les résultats que, en tout cas, RSF a obtenus, ne serait-ce que par rapport au séquençage, donc, des choses qui circulent au niveau du pays. Et nous avons quand même les chercheurs de l'Institut Pasteur. C'est ça. Il y a ce pasteur qui est quand même au Centre Collaboratoire OMS qui a une... D'excellence. D'excellence. Une expertise, ce n'est pas pour rien, qui a été choisie pour la production de vaccins et qui abrite un peu le centre de référence pour tout ce qui est maladies virales, les fièvres hémorragiques virales ou les arbovirus aussi qui produisent des fièvres hémorragiques virales. Non, on a vraiment ce qu'il faut, il s'en compte aussi du secteur animal. Il y a d'autres unités de recherche. Oui, et chère de l'IRD aussi. Voilà, avec qui j'ai travaillé très très longtemps. Donc, ils ont aussi une énorme capacité. Et sans compter aussi du côté du secteur animal parce qu'il ne faut pas oublier que cette maladie-là c'est une zoonose. Donc, au niveau de l'abonnement national d'études et de recherche vétérinaire, ils ont des virologues de classe mondiale et qui contribuent aussi à la recherche sur ce qui est maladie dit zoonotique, c'est-à-dire que c'est des maladies animales qui se transmettent à l'homme et je pense qu'ils ont vraiment des virologues de recherche qui participent avec nous. Oui, et il est bon aussi de se demander la recherche médicale finalement est financée par qui au Sénégal ? Oui, alors, là aussi je vais peut-être m'aventurer sur des plate-bandes qui ne sont pas forcément les mêmes. Je pense que quelqu'un comme le docteur Yousou Ndiaye qui dirige la direction de la planification de la recherche et des statistiques qui, en tout cas, a dans son service dans sa direction le comité national de recherche scientifique, le comité national d'éthique. Je pense que ça serait beaucoup plus plastiquement pour le dire. Mais je pense que globalement, vous savez, la recherche pour financer ça, il y a probablement des fonds d'appui étatiques par rapport à la recherche. Mais ce qui est le plus important c'est que les chercheurs doivent avoir la capacité de faire des proposals, c'est-à-dire de développer des projets de recherche et d'aller concourir sur le plan international, de soumettre des projets pour financement. En tout cas, ça c'est devenu inévitable. Vous le faites au niveau du cours ? Aujourd'hui, nous avons deux projets avec la Fondation Bill et Melinda Gates qui sortent un peu de nos plate-bandes parce que ça aussi c'est important. On nous a connu dans la gestion des juges de santé publique. Aujourd'hui, on veut utiliser le COUS comme plateforme pour appuyer les autres programmes. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec le programme national de lutte contre le paludisme pour les permettre d'atteindre les objectifs qui se sont fixés en termes de contrôle de la maladie du paludisme ou encore en termes d'élimination. Et nous allons faire la même chose avec le programme national de lutte contre la tuberculose et la même chose avec la direction de la santé de la mère à l'enfant. Les appuyer que ces programmes-là puissent aussi utiliser le COUS qui est une plateforme qui appartient au Mécat de la santé et qui peut leur apporter énormément de choses pour l'atteindre de leurs objectifs. Et ça, c'est extrêmement important. Mais c'est important aussi de dire à nos auditeurs que vous êtes bien équipés sur le plan personnel aussi. Absolument. On a les ressources humaines. Le COUS, déjà, en tout cas, je disais, il faut saluer la coopération américaine qui a financé entièrement le bâtiment, qui l'a équipé. Donc là, on est vraiment à l'aise pour travailler dans ce centre-là. On a ce qu'il nous faut en tout cas en termes d'équipement logistique de ressources humaines. Maintenant, on travaille avec les autres. Dans la gestion des épidémies, vous l'avez dit, il y a le Dr Kodjoso, socio-anthropologue qui travaille au CRCF. Il y a d'autres professeurs Nian, dont vous avez entendu parler aussi, c'est socio-anthropologue qui travaille beaucoup avec nous, mais aussi avec la région médicale et vraiment a contribué à améliorer nos propres compréhensions de la dynamique de l'épidémie et des perceptions que les populations ont par rapport à ça. Avec une telle structure, comment comprendre alors cette dimension difficile dans laquelle se trouve aujourd'hui le Sénégal pour faire face à la progression de ce variant Delta ? Alors, il faut dire, il y a plusieurs choses. Vous savez, cette troisième vague, vous savez, quand on est sortis de la deuxième vague, on a quand même tenu à prendre ce qu'on appelle les leçons apprises, les leçons tirées de la première vague. après la première vague, on avait commis peut-être l'erreur. Vous avez été surpris apparemment. Vous n'avez pas senti venir, docteur. Je vais vous répondre. Je pense que j'ai lu un beau texte de nos anciens directeurs de la santé, le professeur Omar Faye, qui expliquait ça bien. Il disait que la troisième vague n'était pas une surprise par rapport à sa survenue. Ça, on savait qu'on allait une troisième vague. Peut-être, on a été surpris sur l'occurrence et la gravité de cette transmission. C'est ça. Parce que ça, c'est arrivé parce que Delta, on ne l'avait pas pris peut-être en compte vraiment dans nos perspectives. Et Delta est arrivé au moment où il y avait un relâchement extrêmement important par rapport au respect de mesures barrières. Tout le monde l'a constaté, ce relâchement. Voilà. Tout le monde l'a constaté. Tout le monde l'a constaté. Je pense que quelque part... Et c'est ça, le problème aussi, docteur. Quelque part, tout le monde a compris que la fin de la deuxième vague correspondait peut-être à une fin de l'épidémie. Et donc, il y a eu un relâchement... Ou bien même une pause. Voilà. Et les relâchements ont entraîné, les rassemblements de masse ont commencé, la plage, les barres de nuit, les terrains de sport, etc. Les rassemblements de... Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela ? Vous, en tant qu'épidémio, vous savez que dans le monde de l'épidémie, voilà comment fonctionne la courbe. Tout à fait. Mais apparemment, tout le monde vraiment n'a pas senti venir ou on a été surpris. Par la fleur. Qui explique ça ? Parce que d'abord, cette maladie, il faut être humble. Il faut vraiment avoir beaucoup d'humilité et quand vous avez été surpris, de reconnaître qu'on a été surpris, de tirer le son et de mieux s'armer pour l'avenir. Parce que la quatrième vague aussi va arriver. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on savait... C'est une certitude ? On avait même... La quatrième vague, c'est une certitude ? Elle va arriver. Parce que moi, en tout cas, ce que je comprends, ce que je considère l'épidémie, c'est que maintenant, le virus nous impose la façon dont nous devons nous comporter par rapport à lui. Aujourd'hui, pratiquement, cette maladie est devenue endémique. Il y a un niveau de transmission basale et de temps en temps, il y a des poussées épidémiques. Les poussées épidémiques vont dépendre de la façon dont nous nous comportons par rapport au virus. C'est important. Le respect que nous donnons au virus. C'est important. Si nous le respectons, on sait qu'il est là. On doit respecter les mesures barrières, on doit éviter les grands rassemblements, on doit se faire vacciner. Si nous respectons ces mesures, on peut cohabiter avec lui sans trop de dégâts. Mais dès l'instant que nous l'oublions et que nous essayons de revenir à un mode de vie normal, comme avant, ce n'est plus possible. Alors, mais docteur, il faut un langage clair à ce niveau. le virus dicte la loi et nous devons savoir que c'est le virus qui nous importe. Donc, il faut changer de stratégie. Clairement. C'est une certitude. C'est une impérative catégorie. Est-ce que c'est le cas ? Oui, vous savez, les stratégies, pour nous, on l'a lue depuis le début. Vous savez, comme je disais tantôt, c'est une maladie nouvelle nous faisons du learning by doing. Nous apprenons au fur et à mesure que nous gérons la maladie. Et donc, nous mettons en place des stratégies. Mais ces stratégies, nous avons voulu qu'elles soient flexibles, adaptables aux faciès épidémiologiques, à la façon dont la maladie se présente, la maladie se présente à nous. Il y a des stratégies que nous avons mises en oeuvre aujourd'hui. Il y en a qu'on avait mises en oeuvre. On s'est rendu très vite compte que ça ne pouvait pas continuer. Vous vous souvenez qu'au début, on avait comme stratégie de mettre tous les positifs, symptomatiques ou non symptomatiques dans les hôpitaux. Aujourd'hui, moi, si je regarde ça à part de maintenant, je me dis comment on a pu faire ça. Mais à l'époque, c'était là le niveau de nos connaissances. On s'est très vite rendu compte que ce n'était pas possible de continuer dans ça. On est passé à la présence extra-hospitalière. Vous vous souvenez qu'on a mis beaucoup de malades dans des hôtels, dans des auberges, on a pris guérir ou de l'armée, etc. Et après, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Et on est passé à la présence à domicile, par exemple. C'est juste pour donner comment les choses doivent évoluer en tenant compte de ce que nous apprenons de la maladie et la nécessité d'adapter nos stratégies. Ça, c'est extrêmement important. Et nous sommes dans ces dynamiques-là. Donc, les stratégies, elles sont bonnes. Mais on doit tout le temps adapter par rapport au visage nouveau que l'épidémie va prendre parce que cette maladie évolue, elle change de visage. Aujourd'hui, la troisième vague n'a rien à voir avec la deuxième qui elle-même n'avait rien à voir avec la première vague. Et c'est ça, la difficulté de cela. Et donc, les populations doivent savoir que nous sommes dans une deuxième phase. Aujourd'hui, on a des cas graves sur les jeunes, on a des cas graves sur les femmes enceintes, on a des cas graves sur ce que nous n'avions pas à ce niveau-là d'importance que nous n'avions pas dans la première ni dans la deuxième vague. Et donc, c'est important de nous adapter continuellement en tout cas au virus qui dicte encore, je le rappelle actuellement que c'est le virus qui dicte la loi. Le virus dicte la loi. Il nous faut nous adapter en changeant de stratégie. C'est-à-dire, vous avez dit que le virus nous dicte l'orientation à prendre. Aujourd'hui, avant de revenir sur le dernier point, ce sera les recommandations. Avec quel scénario travaillez-vous ? Est-ce que le système de santé, le système peut supporter par exemple un doublement des cas graves qui demandent une réanimation ? Si malheureusement, cela se produit, qu'est-ce qui va se passer à l'un de bas de l'un ? Oui, vous savez, de toute façon, si ce que nous avons actuellement, on a le double dans un laps de temps très court, on va avoir beaucoup de difficultés. Ça, c'est certain. Il faut espérer que ça ne doublera pas, d'abord. Et que si jamais ça doit doubler... Ce n'est pas la tendance observée. En tout cas, ça, ce n'est pas la tendance. Et que si ça ne devait jamais doubler, parce qu'il y aurait peut-être un variant beaucoup plus transmissible, que ça se fasse dans la durée pour nous permettre, en tout cas, nous, de pouvoir nous adapter au fur et à mesure, d'augmenter nos capacités de prise en charge. Essentiellement, parce que ce variant-là a fait beaucoup de cas graves. Et c'est l'occasion aussi de lancer un appel aux populations pour leur demander, pour limiter aussi les cas graves qui arrivent au niveau d'une structure parce que plus on a de cas graves, plus on aura des décès. Donc, pour éviter les cas graves, il faut qu'on respecte les mesures barrières, il faut que s'il y a des vaccins, que les gens aillent se faire vacciner, mais aussi que les gens aient un recours précoce aux structures de santé parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui font, qui, même malades, ne veulent pas savoir. Au lieu de aller se tester, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas savoir. Ou versent dans l'automédication. Ils versent dans l'automédication sans se faire tester parce qu'ils ne veulent pas connaître le statut. Parce que simplement, craignant un peu, la stigmatisation, tu as eu le corona, etc. Et beaucoup de gens nous disent, moi j'en connais beaucoup, qui sont tombés malades, tous nos tableaux cliniques de coronavirus, mais qui disent je ne veux pas faire de test, je ne veux pas savoir. Ces gens vont rester une semaine à la maison, vont commencer à développer des maladies. Et ça va très vite. Et ça va très vite. Au bout d'une semaine, vous commencez à avoir des difficultés à respirer, etc. Mais quand vous commencez à avoir des difficultés à respirer, vous êtes obligés d'aller à l'hôpital. Mais vous allez à l'hôpital, en ce moment-là, vous jouez sur la capacité de prise en charge des hôpitaux, vous les surchargez et parfois même, peut-être, la qualité de soin ne devrait pas être, n'est pas aussi la même que si, en tout cas, les spécialistes qui sont très fatigués avaient un nombre raisonnable de malades à gérer. Le traitement va démarrer vite et plus tôt on démarre le traitement, moins on aura d'état grave. Et ça, c'est extrêmement important. Donc les gens doivent aller se faire tester dès qu'ils sentent quelque chose. Il ne faut pas rester à la meilleure. Mais l'accès aux tests aussi n'est pas très élevé. Les tests sont là maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, les tests sont là en quantité suffisante. On a eu 50 000 tests avec lesquels on a commencé. Passeur qui commence à produire le test a donné aussi 50 000 tests TDR antigéniques qui sont déjà dans le marché, enfin dans le marché, disons dans le service de santé, dans le système de santé. Et Passeur va produire un million de tests. Je pense qu'à ce niveau-là, on sera assez tranquille. Donc il faut juste que les gens acceptent d'enlever les sites de santé. Et j'en profite aussi pour dire, évitez les gens qui vous disent qu'ils vont venir à la maison pour faire des tests gratuits au moyen d'un quelque chose. Les TDR dans ces pays sont gratuits. Ça, il faut faire attention à cela. Et surtout que si même ces gens-là viennent chez vous et font un test et que c'est positif, comment allez-vous être linkés au système de santé pour une prise en charge ? Donc il faut faire attention. Il y a beaucoup de gens qui profitent de ce contexte de désarroir des populations pour essayer de tirer bénéfice. Et ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Il faut que vraiment, j'en profite pour le dire à votre antenne, faites attention aux gens qui vous proposent de venir vous faire des tests au moyen d'un 10 000 francs, au moyen d'un 20 000 francs. Ce n'est pas autorisé par le ministère de la Santé. Alors, mais là aussi, est-ce que finalement, le corps médical, est-ce que c'est un personnel essoufflé ou capable aujourd'hui de faire face à ça ? Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. Ça, c'est vraiment l'occasion de le dire. Ils sont fatigués. Ils sont fatigués. C'est des personnels qui ont payé, en tout cas, aux lourdes tribus. Alors, apparemment, vous avez une idée du taux de contamination de ce corps ? Aujourd'hui, en tout cas, dans notre base de données, nous sommes à 477 personnes de santé. D'agents de santé contaminés, infectés. Effectés, mais c'est largement sous-estimé. Je pense qu'on doit tourner autour du millier de personnels de santé, au moins du millier de personnes de santé infectées. Et la mortalité ? Et la mortalité, en tout cas, si les chiffres que nous avons, c'est une dizaine. Si on tient compte du personnel de santé qui était à la retraite et qui était resté avec nous, ou du personnel de santé qui est en activité. En activité, je suis sur la base de données, nous avons cinq. Nous avons un ambulancier, je pense, un vendeur en pharmacie, une technicienne de laboratoire, notre collègue médecin Saint-Louis, le médecin de 16h. Un médecin de Saint-Louis, donc qui est décédé. Au total, sur les personnes en activité, cinq plus une sage-femme. Donc, voilà, cinq décédés, en tout cas, parmi les personnes en activité. Maintenant, il y a d'autres personnes qui étaient à la retraite mais qui étaient restées. Et plus de mille infectées. Mille infectées et une dizaine d'agents de santé en activité, retraitées ou non, qui ont quand même payé de leur vie aussi cette maladie. J'en profite d'ailleurs pour rendre hommage à leur famille et prier pour que le banquier les accueille dans son parrainier. Alors, aujourd'hui, en termes de recommandations, quel message lancez-vous aux citoyens ? Évitez les rassemblements. Moi, le message, c'est clair. Les grands rassemblements, il ne faut pas les organiser. Dans ce contexte actuel, avec un virus qui circule, qui est très transmissible, très, très, très contagieux, qui affecte les jeunes, les tout-petits, les nourrissons. Vous savez, la semaine dernière, il y a quelques jours, on a perdu un nourrisson de huit mois au niveau d'Albert Royer. Et nous sommes en train de travailler, d'ailleurs, sur la mise en place de ces théopédiatriques au niveau d'Albert Royer, qui est qui tue des femmes enceintes. Les résultats qui vont être publiés le samedi, vous allez voir, on va enlever 17 décès. Parmi ces 17 décès, il y a deux femmes en postpartum qui viennent juste d'accoucher et qui sont décédées. Une femme enceinte, 24 semaines décédées. Donc, nous sommes dans une situation critique et donc les gens doivent en prendre conscience que nous sommes dans une situation difficile. Difficile. Et donc, il faut vraiment aider le système de santé en évitant de mettre de l'huile sur le feu. Et organiser des rassemblements dans le contexte actuel, c'est de mettre de l'huile sur le feu. Et ça, c'est clair. Et donc maintenant, nous, ce que nous pouvons faire en tant que techniciens, c'est donner l'alerte. C'est alerté. Évitez-les. Et donc, c'est l'occasion aussi de se rejouir que certains aient spontanément décidé d'annuler des zones d'organisation des manifestations qui étaient prévues. Ils ont décidé d'eux-mêmes en tout cas d'annuler ça ou de les reporter. D'autres qui ont vu en tout cas les interventions du gouverneur qui ont interdit certaines manifestations qui devaient avoir lieu. Maintenant, on ne peut que formuler en tout cas des recommandations par rapport aux autres. Maintenant, si il y a des décisions d'organiser certains grands rassemblements, là aussi, nous devons en tout cas en prendre acte, mais aussi essayer de travailler avec les organisateurs de manière à sécuriser sur le plan sanitaire justement l'organisation. C'est aussi une possibilité. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Si, vraiment, on n'a pas le choix d'interdire, on peut encadrer. On peut encadrer. Ça, vraiment, d'ailleurs, c'est ce que nous allons faire probablement, en tout cas, s'il y a des manifestations qui se confirment, qui vont attirer le public, travailler avec les régions médicales de la région concernée, le district sanitaire de la zone concernée et vraiment aller en un point au niveau de ces zones, de ces régions, de ces districts, pour les appuyer à sécuriser l'organisation de l'événement par rapport, en tout cas, à l'arrivée importante de personnes. Ça, c'est important. Mais aujourd'hui, à ce jour, dimanche, aujourd'hui, est-ce que, du point de vue de la cartographie, toutes les régions sont aujourd'hui touchées ou est-ce qu'il y a des régions moins touchées que les autres ? Non, aujourd'hui, toutes les régions sont aujourd'hui touchées. Toutes les régions sont touchées. Mais il reste que Dakar concentre presque 68% des cas. Dakar reste l'épicentre. Mais pourquoi Dakar reste et demeure l'épicentre de ce virus ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. C'est parce que, d'abord, il y a la densité humaine qu'il y a à Dakar. Il y a beaucoup de circonstances dans la façon même dont nous vivons, dans la façon dont nous cohabitons, la promiscuité au niveau du domicile, le fait que, en tout cas, les grands marchés soient ici, l'utilisation des moyens de transport publics est extrêmement beaucoup plus important ici. Donc, tout ça qui survient dans un contexte de relâchement. Pourtant, la communication est assez densifiée aussi. La communication entre ici. Mais, moi, j'espère, des fois, je me pose des questions pourquoi on ne parlait pas à nous entendre. C'est un problème. On fait beaucoup de communication, mais moi, quand je suis, des fois, dans vos reportages au niveau des radios, au niveau des télévisions, on interroge des personnes qui vous disent qu'il n'y a pas de corona, c'est juste la politique, etc. Je ne sais pas, je suis sidéré. Il y a des gens qui vous disent non, 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 devant les décès, il y en a toujours eu. C'est une sorte de déni. Qu'est-ce qui explique ça ? Est-ce que vous allez chercher à comprendre pour quand même le soutenir ? Il y a beaucoup de théories que les socio-anthropologues nous disent. Parfois, c'est un réflexe de défense en fait. C'est une défense d'autodéfense. C'est d'autodéfense en fait. En déniant, on ne vit où il n'y a rien, on ne conduit de vivre comme normalement. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que dans un contexte de crise sanitaire, vous ne pouvez pas vivre normalement. Parce que la façon dont la société fonctionne normalement est complètement perturbée. Et il faut s'adapter à la maladie. Et je le dis encore une fois, c'est le virus qui nous dicte la façon dont nous devons nous comporter. Il faut qu'on le respecte et on adapte nos comportements par rapport au virus. un système de santé qui sera beaucoup plus à l'aise pour prendre de façon beaucoup plus correcte les maladies. Et ça, c'est important. Docteur Alain Badralli, épidémiologiste et directeur du COUS, il y a également d'autres risques qui sont là, notamment dans nos pays voisins. On parle de découverte de cas en Guinée. Qu'en est-il exactement ? Est-ce qu'on a suffisamment pris les mesures pour quand même éviter d'autres dangers ? Oui, oui, tout à fait. Qui nous guettent ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une maladie qui apparaît dans un pays frontalier, nous commençons déjà d'emblée à prendre nos dispositions. C'était le cas avec Ebola. Quand Ebola est apparu en Guinée, je parle de la deuxième épidémie, nous avons mis en place aussi, comme pour la COVID, un mécanisme de coordination qui va suivre l'évolution de la maladie au niveau de la Guinée, mais qui va aussi renforcer notre système de santé en termes de préparation et renforcer la surveillance par rapport aussi, en tout cas, à être capable de pouvoir détecter très rapidement si jamais, en tout cas, ce virus, Ebola, devait entrer dans notre pays. Donc ça, c'est en place. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir, comme ce dispositif était déjà là, pour l'apparition de marbours au niveau de la Guinée, on va juste demander à ce même groupe opérationnel qui a travaillé sur la préparation du pays par rapport à Ebola de continuer à faire la même chose par rapport au marbours parce que c'est des virus qui sont pratiquement voiles. parce qu'on a appris parce qu'on a appris que même la traçabilité de certains cas pose problème. Est-ce que vous avez tenu en compte que la surveillance de ce marbours-là ne peut pas poser de problème au finish ? Avez-vous pris vraiment les mesures qui sont ? avec le point focal règlement international au niveau du ministère de la Santé qui se trouve au CDIF, la DGS, avec la division de la surveillance épidémiologique et avec notre groupe AMS que dirige le coordonnateur du programme tuberculose, donc médecin santé publique, expérimenté, qui était le médecin-chef de la région de Kolda quand il a fallu, quand il y a eu la grosse épidémie, en tout cas en 2014-2015 jusqu'en 2016, et voilà, un peu d'aujourd'hui de la région, donc il travaille aujourd'hui sur ça. Mais on travaille aussi en collaboration étroite avec l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Nous sommes en train d'ailleurs, je pense que c'est hier qu'on a soumis le document, l'OMS nous envoie toujours un document sur l'état de préparation du pays avec différents items qu'il faut renseigner. Quel est l'état de préparation du pays en termes de coordination ? Quel est l'état de préparation du pays en termes de capacité à répondre ? L'état de préparation du pays en termes de capacité à détecter ? Quel est l'état de préparation du pays Le Sénégal aura du mal où on ne pourra pas subvenir à une seconde épidémie ? Ça va être difficile, ça va être difficile, mais ça aussi, c'est l'émission aussi des centres d'opération d'urgence sanitaire. Les centres d'opération d'urgence sanitaire doivent être capables de gérer plusieurs gestants de santé en même temps. C'est pourquoi nous fonctionnons souvent sur trois modes. On a le mode veille qui nous permet de détecter justement ces genres de menaces-là et déjà d'alerter le système de santé. Attention, il y a une menace plus ou moins éloignée de proposer déjà que le centre soit mis en activation. Le niveau d'activation peut dépendre de l'importance de la menace et après, on passe en mode alerte si la menace se fait beaucoup plus précise. Là, on est en mode alerte parce que c'est en Guinée, ce n'est pas très loin. Et maintenant, si c'est ici, on passe en mode réponse. Mais on a toujours le mode veille parce qu'une autre urgence de santé publique peut toujours arriver au niveau d'autres pays. Et donc, dans le dispositif des centres d'opération, on doit avoir cela. Et c'est pourquoi il est prévu aussi qu'on ait ce qu'on appelle du search capacity, c'est-à-dire qu'on puisse avoir au niveau du centre capacité à accueillir des personnes extérieures mais qui sont des experts du domaine et qui peuvent aider à appuyer le centre à répondre de manière efficace à toute urgence de santé publique. Et ça, c'est important. Et parlons des CTE. On avait à un moment donné parlé de difficultés d'oxygène, un certain nombre de problèmes du matériel qui disparaissait. Qu'en est-il réellement ? Oui, en tout cas, pour ce qui concerne l'oxygène, c'est vrai qu'il y a eu des soucis. Il y a eu des soucis parce qu'en fait, il faut être réaliste. Les centrales d'oxygène que nous avions, les quantités d'oxygène que nous utilisions en temps normal n'avaient rien à voir. Même sur la deuxième vague, n'avaient rien à voir avec ce qu'on a eu comme besoin en oxygène pour prendre en charge. Je ne l'ai pas sûr. Maintenant, c'est circulé ? Aujourd'hui, je pense qu'on a fait énormément d'efforts depuis que l'État a pris des dispositions. Vous avez suivi les dernières mesures prises par le gouvernement de rendre gratuit l'oxygène et pratiquement de « réquisitionner » l'oxygène produit par les gaziers au niveau du Sénégal, de les réserver en priorité, en tout cas, l'oxygène médical réservé en priorité au ministère de la Santé et aussi de rendre gratuit ça aussi au niveau du public qu'au niveau du privé. Donc, ceci va être énormément amélioré. Des partenaires nous ont appuyé comme UNICEF qui ont commandé 7000 m3 d'oxygène. Si ce n'est pas encore arrivé, ça va bientôt arriver. Et les centrales que le gouvernement a commandées, donc il y a 105 centrales qui ont commandées, de grandes capacités, beaucoup plus puissantes que ce que nous avons et qui vont bientôt arriver. Mais la commande oxygène a été tellement élevée pour avoir des difficultés. Parce que les centrales ne sont pas configurées pour, en tout cas, pouvoir donner ces débits-là qui étaient exigés pour prendre en charge l'ensemble des patients. Vous savez, on a des centrales qui alimentent les CTE, qui alimentent les blocs opératoires, qui alimentent d'autres services. Et si ça tire trop d'un côté ou de l'autre, la pression va baisser. Même si l'oxygène va arriver, ça va baisser et ça ne sera pas efficace pour prendre en charge les patients. Mais je pense qu'on a pris les mesures correctrices et aujourd'hui, en tout cas, on est plus confortable. Mais il faut travailler vraiment en amont pour essayer de réduire le flot de malades graves qui arrivent au niveau de cette structure-là pour permettre au système d'être beaucoup plus à l'aise. On a plus de cinquantaines à l'heure actuelle. On a, 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 on a en moyenne actuellement, on a en moyenne, ça tourne autour de 55-60 malades au niveau de nos urgences. Ça, ça reste encore élevé. Et hier, en tout cas, vendredi, je faisais une supervision, comme je le disais tantôt, au niveau de l'EPS1 de Mbourg et l'EPS1 d'Itéraouan. L'EPS1 de Mbourg, la directrice me disait que ce qu'elle a consommé pendant la COVID, elle ne l'a jamais consommé depuis qu'elle est directrice en 2018. Elle ne consommait pas plus de 60, plus de, elle me disait, plus de 23, 20, 23 bouteilles par année, d'oxygène par année. Elle s'est misé, elle était pour une semaine à 63 bouteilles d'oxygène, plus la centrale d'oxygène qui est aussi utilisée. Donc, c'est pour donner une idée de l'électeur. C'est énorme d'oxygène que les patients ont besoin, qu'à 15 litres minuit, maintenant, c'est presque l'air, mais certains patients sont mis sous 40 litres d'oxygène, minutes, d'autres sous 60 litres d'oxygène minute. Donc, c'est des quantités énormes et notre système n'était pas paramétré en tout cas du point de vue disponibilité et administration de l'oxygène à cela. Maintenant, peut-être, il faut entendre aussi ce que le professeur Bé du Samui dit. Peut-être qu'on n'a pas suffisamment paramétré l'utilisation de l'oxygène par rapport aux besoins et ça, il disait que c'était un peu dangereux. Il ne faut pas qu'on en donne plus que ce que les malades ont besoin. Mais en tous les cas, qui, effectivement, par-ci, par-là, a causé des problèmes et que le ministère a vraiment essayé de compenser. Et je pense que c'est peut-être aussi un des bénéfices, si on peut dire, de la maladie, c'est que ça permet aux tristes de santé un peu d'être un peu upgradés, comme on dit, c'est-à-dire de monter un peu en puissance pour pouvoir, à l'avenir, pouvoir faire face. Beaucoup plus simplement. Oui, la dernière question, docteur Alune Badralli, directeur du COUS. Alors, quel principal enseignement tiré à mes parcours de ce virus ? Je veux parler de ce variable Delta. Oui, il faut dire que une chose, en tout cas, qui est importante et que nous faisons au niveau du ministère de la Santé, c'est aussi l'évaluation de notre réponse. Je pense que ça, c'est important. Avec l'OMS, on travaille sur ce qu'on appelle la revue intra-action. D'habitude, on fait des revues intra-après-action. C'est-à-dire, après l'épidémie, on s'assoit, on tire les enseignements. Aujourd'hui, comme l'épidémie est très longue, on a fait une revue intra-action qui a permis de rassembler l'ensemble des secteurs qui sont impliqués dans la réponse et de tirer les enseignements, de formuler des recommandations pour améliorer. On l'avait déjà fait en 2020, on va refaire une autre. Mais ce que je peux retenir, c'est qu'il faut qu'on développe la culture de la crise sanitaire au niveau de nos populations et qu'on amène ces populations vraiment à peut-être être un peu plus observant par rapport, en tout cas, aux mesures que le ministère de la Santé donne en cas de situation de ce genre-là. Parce que si on ne respecte pas ce que, en tout cas, les ministères de la Santé, les recommandations des autorités sanitaires, on va au-devant de graves difficultés. Et ça, il faut qu'on travaille beaucoup sur ça de manière à contagiser les problèmes en leur disant que les avis techniques ne sont pas des avis politiques. Les avis techniques restent des avis techniques et les populations ont intérêt à suivre les avis techniques. Les avis politiques, ça, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, respecter ou ne pas respecter. Mais quand c'est des techniciens qui s'adressent à eux, qui leur donnent la bonne information, vraiment, il faudrait que les populations adhèrent à cela. Et aujourd'hui, le maître mot reste la prévention individuelle et collective. Il faut que nous réussissons ça. En attendant, d'avoir des quantités importantes de vaccins pour pouvoir en tout cas avoir une immunité post-vaccinale et post-maladie suffisamment élevée de manière dans les 70%, peut-être 80%, pour avoir une immunité collective de manière à nous protéger. Mais on n'en est pas encore là. On est au stade où vraiment, je le répète, le virus nous impose notre façon de vivre, nous impose sa loi, nous devons nous adapter à ce virus-là et pour essayer de cohabiter avec ce virus-là de façon intelligente en acceptant, en nous obligeant nous-mêmes à renoncer à certaines choses, en nous privant volontairement de certaines choses. Moi, je rêve qu'on ne soit pas là à demander que l'État prenne le couvre-feu. C'est-à-dire que chaque citoyen se met en couvre-feu individuel, adapté à sa façon de vivre, à ses activités économiques. S'il n'y a rien du genre, rien d'essentiel, il se met en couvre-feu qui reste chez lui. Le ministre l'Intérieur va prendre des arrêtés pour imposer le masque. Pour moi, ça ne devrait pas être le cas. Les populaires devraient être le propre, mieux sert de l'intérieur à prendre un arrêté individuel qu'il faut avoir. Dans certains pays, cette culture existe, les autres donnent la voie à suivre, les populaires adhèrent, mais ici, ça reste encore difficile. En tout cas, l'autre chose à faire, c'est avoir ces stratégies flexibles, adaptées, et rester humbles vraiment devant cette maladie que nous ne connaissons pas. Et aussi, autre chose, il faut que les personnes de santé puissent bénéficier de motivation de manière à reprendre un peu le courage. Moi, j'étais inquiet quand on finissait la première vague et qu'on allait vers la deuxième. Je me disais, est-ce qu'ils vont trouver les forces nécessaires pour attaquer la deuxième vague ? Mais ils l'ont fait parce qu'ils savent, c'est leur travail. Ils vont attaquer aussi la troisième vague. Difficilement, ils se sont infectés, ils ont infecté leur famille, certains y ont laissé la vie. Je pense qu'il faut que l'État quand même passe à ses personnels de santé, les motive de manière à ce qu'ils puissent en tout cas retrouver un autre souffle parce qu'il y a des équipes qui font le travail. Une équipe qui fait le travail de deux équipes. Et c'est extrêmement difficile dans ce contexte très stressant. Vraiment, on voit des personnels de santé qui sont très fatigués mais qui continuent malgré tout le combat parce que c'est leur métier, c'est le choix qu'ils ont fait mais il faut que l'État passe de temps en temps à leur... le moral, à leur relever le moral, disons. Oui, le prédoyer certainement sera entendu. Tout à fait. Mais alors, en parlant de l'allure de la courbe, avez-vous l'impression que sous peu, elle va réfléchir ou comment elle va se présenter dans les prochaines heures, dans les prochaines minutes ? Oui, vous savez que le 18 juillet, on a eu un nouveau record de cas confirmés avec les 1722. Depuis lors, on a été un peu inquiets par rapport à la Tabaski. On a été vraiment très inquiets parce que la maladie, le virus était à Dakar. Les régions, même s'il y avait une légère augmentation pendant les semaines qui ont précédé, étaient quand même relativement sous contrôle. Et donc, on avait exprimé notre inquiets par rapport à cela. Bon, la Tabaski est passée. La semaine qui a suivi, on a eu une augmentation effectivement dans toutes les régions. Mais la semaine qui a suivi, on est en train de voir effectivement que dans plusieurs régions, y compris Dakar, c'est en train de baisser. Donc, mais c'est un contrôle tour quand même pour nous dire que c'est une tendance solide. Mais, il n'y a pas que cet indicateur d'autres indicateurs que nous suivons qui nous permettent d'être plus confortables dans l'interprétation de l'allure. Par exemple, je donne un exemple, c'est le tour de positivité. On voit le nombre de positivité chez les cas suspects est en train de diminuer. Donc, ça, c'est un bon indicateur. Il y a un deuxième indicateur que nous suivons de près, c'est, vous savez, maintenant avec les voyageurs qui partent, ils sont systématiquement prélévés. Donc, le tour de positivité, c'est les voyageurs sortants que nous considérons comme une image peut-être pas parfaite, mais assez illustrative de la transmission communautaire. C'est juste des gens qui vont faire une formalité administrative au niveau de laboratoire pour pouvoir voyager. Et des fois, on se rend compte que le tour de positivité chez les voyageurs sortants est parfaitement corrélé à l'allure de la courbe générale. Et si cet indicateur diminue, on est assez confortable aussi pour dire qu'on est dans une tendance baissière. Le dernier indicateur que nous suivons, c'est les alertes qui sont reçues au niveau du SAMU. En tout cas, les populations qui appellent au niveau du SAMU national pour signaler qu'ils sont dans une situation médicale difficile. et qu'ils doivent être régulés. Cela aussi, ça a diminué ces dernières semaines. Donc voilà, c'est un flot d'indicateurs. C'est beaucoup d'indicateurs qu'il faut prendre en compte. Pas uniquement la baisse de la courbe générale semaine après semaine, mais aussi d'autres indicateurs qui vous disent bon, voilà, on est vraiment assez... Et plus ça dure dans le temps, et plus on est robuste et on est solide pour dire qu'on est dans une tendance baissière. Mais il ne faut pas baisser la gare. Il faut qu'on reste encore pessimiste. Il faut rester dans le scénario pessimiste en dire que c'est en train de baisser, mais ça peut remonter à tout moment. Et il faut aussi surveiller les régions. Les régions dont je viens de parler, dans lesquelles c'est en train quand même malgré tout d'augmenter, parce que les capacités que nous avons... Alors, c'est Durbel, c'est Matam, c'est Tamba et c'est Jou. Et c'est dans les régions où on est pas là. Et là, c'est un peu de montée. Mais les autres, ça baisse, mais les autres aussi ne doivent pas baisser la gare. C'est vraiment l'occasion de renforcer, on croit, toutes les mesures qui ont été mises en oeuvre jusque-là et qui ont donné ces résultats-là pour qu'effectivement, dans l'ensemble du pays, on ait une tendance baissière. Parce que dans la courbe nationale, c'est Dakar qui donne la lutte de la courbe. La courbe réfère, en fait, c'est la situation de Dakar. Quand vous regardez, la courbe, elle est presque superposable Donc, Dakar est en train de baisser, la courbe est en train de baisser. Mais ça ne reflète pas forcément la réalité au niveau des régions. Dans cette région, on a eu des situations un peu difficiles, même par rapport à la prise en charge. Du moyen général, quand on regarde les capacités litières au niveau des régions, on est assez confortable. Mais attention, il faut regarder de plus près parce qu'il y a des régions où c'est très difficile. Ziegenchor, à un moment donné, c'est difficile, on a pu régler, mais Thiesse, c'est difficile. Saint-Louis, c'était un peu difficile. Donc, il y a aussi des efforts à faire par rapport à cela. Et c'est pourquoi le centre va très rapidement, en tout cas, le centre des opérations du Jean-Saint-Denis, travailler avec les autres pour essayer d'aller en un point aux régions. Au finish, la situation est maîtrisée. Aujourd'hui, on peut avoir un optimisme, en tout cas, maîtrisé, raisonnable, parce que, vous savez, on a eu des moments très, très difficiles. Et toute baisse est bonne à prendre. Donc, on prend la baisse, mais pour autant, on reste vigilant. On continue de surveiller. On va voir les semaines à venir. Même cette semaine-ci, j'ai regardé les résultats avant de venir. Je pense que cette semaine aussi, en tout cas, on va avoir sur le plan national une baisse par rapport à la semaine dernière. Ce qui fera qu'on aura deux semaines de baisse consécutive. C'est déjà un bon signe. Il faut continuer à observer les mesures et espérer que cette tendance va continuer. La conséquence de la baisse du nombre de cas, ça va être la conséquence, la baisse des cas graves qui va survenir. Souvent, c'est décalé. Deux semaines, trois semaines, on verra que les cas graves vont diminuer et peut-être quelques semaines encore, une semaine, deux semaines, on verra que le nombre de cas, de décès aussi va diminuer. C'est comme ça que les choses se suivent. Le maître Beau, c'est la vigilance. Rester vigilant, mesure barrière, surveillance virologique, des chouches qui circulent et vaccination quand les vaccins sont disponibles. Docteur Aline Badrali, merci. C'est moi qui vous remercie. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ça a été un plaisir de vous y accueillir. pour rappeler à nos auditeurs que vous êtes épidémiologiste mais directeur du Cours du Centre des opérations d'urgence sanitaire. Tout à fait. Merci et tous nos encouragements. Merci. Merci, Bayomar. Merci beaucoup. Et encore une fois, merci à tous vos auditeurs et mes encouragements au personnel du centre. Merci. Encouragement partagé. Mesdames, Messieurs, ça en est tout. Excellente suite de programme sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Au revoir et à dimanche prochain. Merci, docteur. Merci. Merci, Bayomar.